Alors de l'image à la carte, il n'y a qu'un pas, même si les cartes ne sont pas évidemment seulement des images. De l'importance de la carte, c'est-à-dire des diagrammes, des cartes heuristiques qu'on a vu émerger beaucoup dans ces professions-là récemment, jusqu'à l'arborescence qui est, on va dire, la carte de l'après quasiment, quand on commence à livrer. La carte, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important. Oui, la notion de cartographie en design, et en particulier en UX, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'importance parce qu'on a souvent, quand on fait de la recherche utilisateur et quand on s'approprie les éléments de brief donnés par le client, généré énormément de données. Et ces données, c'est important de les cartographier pour pouvoir les synthétiser, d'en réaliser une synthèse. Et puis ensuite, le travail d'arborescence, le travail de cartographie de l'expérience sont des livrables aussi qui permettent de partager dans une vision très, très synthétique, quelle va être la structure de l'interface, quels vont être les moments clés dans l'expérience. Et ça, c'est vrai que c'est des livrables qui sont assez populaires et qui, en général, sont quand même assez bien, je dirais, assez bien reçus par les clients et qui permettent aussi de partager une vision commune, non seulement dans les équipes design, dans les équipes de développement, mais aussi les parties prenantes côté client. Et qui peuvent aussi, je pense notamment à l'arborescence, on a cette idée des traits qui relient des rectangles de l'arborescence, mais ce n'est pas que ça. Et tu donnes l'exemple, justement, dans ta publication, je crois que c'est une arborescence de chez Apple où elle est en 3D. Tout à fait. Alors, il y a plein de modes de représentation possibles pour l'arborescence. L'arborescence, d'ailleurs, c'est un cas assez intéressant parce que c'est un des seuls livrables en design interactif qui, en une quinzaine d'années, a finalement très, très peu évolué dans sa forme. On est toujours sur le même type de représentation. Et contrairement, par exemple, au wireframe, où on a vu éclore beaucoup d'outils qui ont facilité beaucoup la formalisation, qui permettent d'aller plus loin dans le prototypage. Pour les arborescences, curieusement, il n'existe pas d'outils ultimes qui permettent de créer des formalisations beaucoup plus rapidement. Il existe des projets sur lesquels on fait des arborescences qui sont uniquement en fichier Excel, pour lesquels on ne donne pas de représentation graphique, léchée, bien travaillée. Et puis, par contre, il y a des projets sur lesquels, je pense en particulier des projets qui peuvent être des compétitions, des avant-ventes, sur lesquels on va créer des représentations qui sont un petit peu plus dans la séduction. Et donc, souvent, l'arborescence isométrique, c'est un bon moyen d'y parvenir. C'est Paul Kahn, notamment, qui est un designer américain qui a beaucoup travaillé en France, qui a proposé cette formalisation en mode isométrique. C'est-à-dire que c'est comme de la 3D, parce que ça permet aussi de gagner énormément de place dans une représentation, parce qu'une arborescence, ça peut être très dense, ça peut être très complexe, il peut y avoir beaucoup d'infos. Et ce mode de formalisation, comme ça, qui va être à la fois très condensé, file la métaphore spatiale. Et donc, ça permet aussi de mieux appréhender le contenu. Donc ça, c'est des éléments qui sont très pertinents. Et plus radical, graphiquement, on va dire, il y a aussi l'émergence de tous ces outils, du style de Mind Map, qui permettent de donner une vision interactive des types de relations qui est aussi assez intéressante. Ce qui nous amène d'ailleurs à ce que tu nommes, enfin, tu n'es pas le seul, ce que tu appelles les scénarios d'usage. Alors, qu'est-ce que tu qualifies de scénario d'usage ? C'est l'idée que dans le design, dans la façon de représenter une expérience, ou dans la façon de représenter des interactions, on va adopter une perspective narrative. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui se partage finalement le mieux avec les gens qui vont être partie prenante dans le projet. C'est de partir du principe qu'on va raconter une histoire. Pour pouvoir mettre en scène les interactions, c'est plus simple de les raconter à travers une histoire qui se partage, un scénario. Et ces scénarios d'usage, ils sont écrits bien évidemment à l'avance, parce qu'on va décider exactement de quels scénarios il faut partir pour pouvoir donner la meilleure représentation du produit ou du service. Et donc, ces scénarios d'usage, ils peuvent prendre la forme par exemple de petites bandes dessinées ou de vidéos. Je sais que dans certaines écoles de design, on travaille énormément à partir de scénarios d'usage qui sont en réalité des vidéos et qui sont presque des prototypes à ce titre-là. Et moi, c'est une approche que j'aime beaucoup parce que c'est l'approche la plus pédagogique, en fait, pour pouvoir démontrer des interactions, démontrer le fonctionnement d'une interface. D'ailleurs, c'est intéressant quand tu parles de raconter des histoires, ce qui rapproche évidemment ici le design de la publicité par exemple, où il s'agit aussi de raconter des histoires. Tu parles aussi beaucoup évidemment d'architecture de l'information. Alors, qu'est-ce que tu entends par architecturer l'information ? Alors, l'architecture de l'information, c'est à la fois l'art et la science d'organiser l'information dans des interfaces, dans des espaces d'information partagés, connectés, en ligne. Et donc, l'architecture de l'information, elle comporte plusieurs composantes. Il y a évidemment la structure à l'échelle des pages, la structure à l'échelle du site ou de l'application entière. Ça peut être soit des workflows, ça peut être les arborescences, ça peut être à l'échelle des pages, c'est wireframe bien entendu. Et l'architecture de l'information, c'est aussi la façon dont on désigne les choses, c'est-à-dire les étiquettes qu'on place, comment on va nommer les boutons, comment on va nommer les différents éléments de l'arborescence. Tous ces éléments-là ont une importance. Et c'est une discipline maintenant, l'architecture de l'information, qui est assez ancienne dans la conception. C'est ce qu'il y avait vraiment avant l'UX. Et on en parle toujours aujourd'hui, c'est quelque chose qui est resté extrêmement pertinent, puisque c'est un petit peu comme l'architecte va créer les plans de la maison avant de la bâtir. Eh bien nous, on va créer les plans du site web ou de l'application avant de les bâtir. La présence du digital dans les entreprises allant grandissant. Il y a des périodes où elle s'exprime encore plus. Je pense aux années 2000, avant qu'il y ait quand même une implosion de la bulle, pour un retour avec les années 2000-2010. Et pour autant, il y a un diagramme auquel tu restes extrêmement attaché, je crois, qui est celui que j'ai découvert avec tes publications. Jesse Garrett, qui établit une sorte de processus plutôt ascendant, et qui date de 2000, et donc tu considères qu'il est encore vraiment tout à fait juste. Oui, c'est un diagramme, c'est le diagramme structurel, en fait, qui représente l'expérience utilisateur. Parce que c'est vraiment, c'est Garrett, en fait, qui, au début des années 2000, a ressorti cette notion d'UX qui a été inventée au départ par Norman, Donald Norman, chez Apple, pour parler de l'amélioration du processus industriel entre la conception software et la conception hardware. Et donc, pour lui, il fallait une notion qui soit suffisamment large pour pouvoir représenter, je dirais, la perception de l'utilisateur. Aujourd'hui, le sens de l'UX, d'ailleurs, a beaucoup évolué par rapport à la première définition donnée par Norman. Et Garrett ressort donc cette notion d'UX pour l'appliquer à la conception des sites web. Et pour lui, la conception des sites web, ça présente plusieurs strates, si on peut dire, plusieurs couches qui sont posées les unes au-dessus des autres. Donc, on part de la couche la plus abstraite à la couche la plus concrète. Et donc, il y a forcément, dans une interface, du contenu, un squelette, des fonctionnalités, des interactions. Et en fait, tous ces éléments, le diagramme s'appelle les éléments de l'expérience utilisateur, forment un tout qui convient de ne pas dissocier, qu'il faut essayer d'adresser de manière assez globale. Et c'est le fameux diagramme. Alors, je ne sais pas si c'est dans ce diagramme, je ne pense pas d'ailleurs, mais tu parles aussi de l'importance de la recherche utilisateur. Alors, qu'est-ce que tu entends par recherche utilisateur ? La recherche utilisateur, en fait, c'est toute la phase en amont du projet qui permet de se mettre en relation directement sur le terrain avec le feedback direct des gens, des utilisateurs potentiels du produit ou du service. Donc, ça se traduit très concrètement par des observations qui ont lieu sur le terrain, par des entretiens, des interviews qu'on va mener avec les gens. Et puis, c'est aussi la recherche utilisateur, d'une certaine façon, aller essayer de comprendre ce qui s'est fait auparavant sur des thématiques similaires, par exemple dans le domaine de l'assurance, de la banque, des transports. Essayer de faire circuler cette connaissance qui vient vraiment du terrain et de voir comment on peut l'exploiter pour la traduire dans des solutions de conception qui, après, sont élégantes et sont le reflet des positions, des besoins, des attentes exprimées ou non des gens. Alors, on avait prévu d'évoquer la question de la guérilla, pas armée, et on a été un petit peu rattrapé par l'actualité puisque la mairie de Bordeaux a fait, il me semble-t-il, récemment, un petit pas en arrière qui semblait accepter et qui semble ne plus accepter les marquages au sol. Et en même temps, je me disais, tiens, d'un côté, c'est dommage puisqu'on peut voir des choses très, très agréables à l'œil, pertinentes sur le sol. Puis en même temps, ça serait bien aussi qu'on préserve dans notre environnement des endroits un peu vides, finalement, où le regard ne soit pas constamment sollicité. Alors, qu'est-ce que tu entends, toi, par guérilla ? En fait, le mode guérilla, c'est un mode qui permet, en conception, d'aller plus vite. De la même façon que le marketing guérilla que tu viens d'évoquer, notamment avec des dispositifs qui sont dans l'espace public et qui sont des dispositifs marketing qui sont plus informels, qui vont à la fois toucher le quotidien des gens, mais, je dirais, s'intégrer d'une façon qu'on n'attend pas forcément, qui peut être potentiellement surprenante, qui peut être créative. De la même façon, dans le processus de design, notamment lorsqu'on manque de temps dans la phase de recherche utilisateur, parce que c'est une phase qui peut être assez lourde à mettre en place, qui suppose aussi une capacité de recueil, de formalisation, de synthèse des données qui est très importante, c'est d'avoir un mode plus agile, plus léger, dans lequel on peut faire ses interviews, ses tests utilisateurs, cette recherche sur le terrain, mais sans la lourdeur, je dirais, du processus très formel. Donc, voilà, c'est des moyens, si on devait résumer, c'est des moyens plus informels de se mettre en relation avec les utilisateurs et d'avoir du feedback qui soit actionnable pour le projet, qui soit directement exploitable. D'ailleurs, c'est intéressant quand tu dis que l'on peut faire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligatoires, qu'on peut rajouter comme ça des briques, mais je pense à ça dans la mesure où l'idée, par exemple, de faire participer l'utilisateur, de faire des enquêtes, de les filmer, ce n'est pas tout à fait nouveau. Quand c'est prévu en amont, ça peut coûter d'ailleurs, quand on fait de l'image de marque, je pense dans les grandes agences comme Landor, Carré Noir, etc., ça peut coûter assez cher. C'est ce qui fait souvent d'ailleurs le coût d'une image de marque. Mais j'aime bien quand tu dis que l'on peut, c'est-à-dire que c'est quelque chose, des briques qu'on peut rajouter ou enlever. C'est ça, moi je crois, en tout cas c'est mon parti pris, je crois qu'il faut quand même intégrer aussi de la souplesse dans les process de design et qu'il ne faut pas avoir une vision trop dogmatique sur la façon dont ça doit se passer. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas avec beaucoup de rigueur, mais il y a certains contextes, on va dire, qui sont plus favorables à engager ces démarches parce qu'on va avoir la ressource ou les personnes disponibles, parce que le moment va s'y prêter ou parce que tout simplement le sujet va s'y prêter et il y a certains projets pour lesquels il faut aller plus vite, sur lesquels peut-être on va privilégier non pas une étape amont, mais une étape avale avec du test utilisateur et que l'objectif ça sera de prototyper très vite et puis de se tromper très vite, de faire des erreurs très vite, de vérifier si les hypothèses sont bonnes ou pas bonnes. Et donc, il y a plein de façons, je dirais, de faire, d'adapter ces méthodologies aussi, comme on l'a vu avec les modes guérilla. Et je pense que c'est très important, oui, de se dire que les méthodologies en design interactif peuvent avoir une certaine modularité et qu'il n'y a pas une seule façon orthodoxe de faire les choses. Et que les fréquences d'aller-retour, justement, c'est aussi un des marqueurs des méthodes agilées. Je crois beaucoup, effectivement, à l'itération, à l'idée qu'on est dans un processus itératif. On va les désigner, ces différents métiers, dont tu fais fréquemment les cartographies. Alors, tu reviens souvent, d'ailleurs, tu viens de le faire tout à l'heure, sur des designers un peu plus théoriciens que d'autres, que sont Donald Norman et Jacob Nielsen, que tu envisages-tels des pionniers. En quoi ils sont importants, ces deux designers ? À beaucoup d'égards, Nielsen et Norman sont des pionniers dans la profession. Déjà, parce que ce sont des gens qui ont travaillé dans des sociétés informatiques. Voilà, Apple, pour Norman, et puis pour Nielsen, il a travaillé au sein de Sun Microsystems. Ce sont des gens qui sont, de par leur métier, ils ont plutôt une formation, je dirais, en psychologie cognitive. Ce ne sont pas des designers au sens où ils ont fait une école d'art appliqué et puis ils ont, on va dire, ils ont des qualités de formalisation qui font d'eux des super designers produits ou ce genre de choses. On n'est pas sur le côté de Jonathan Hive pour reprendre, je dirais, la comparaison avec Apple. et ce sont des gens qui ont été assez fondateurs parce qu'ils ont théorisé vraiment tous ces fondements de l'UX, tous ces fondements de ce qu'on appelle les facteurs humains. Et surtout, ils les ont appliqués au design de produits et de services numériques et aux interfaces. Donc, à ce titre-là, ils nous fournissent, je dirais, un peu les textes d'origine et la façon aussi dont ils ont évolué dans leurs pratiques. C'est très intéressant parce que ça peut être mis en perspective avec la façon dont la profession a compris à la fois ces notions, ces concepts dont le sens a continué d'évoluer. Puisque là, on parle d'une échelle Normand, il a commencé à la fin des années 80. On parle d'une échelle de quasiment d'une trentaine d'années. Et il y a une certaine maturation maintenant sur ces notions d'UX, sur ces notions d'ergonomie des interfaces. On a dépassé d'ailleurs certaines notions. La notion d'ergonomie des interfaces, c'est une notion qui a été dépassée avec l'UX. L'architecture de l'information, toutes ces disciplines de conception. c'est très important, je pense, de se raccrocher aussi à des éléments historiques parce que tout ça, en fait, naît dans un contexte bien spécifique qu'il faut avoir en tête. Si on veut être pertinent dans la façon de mettre en œuvre la démarche, la méthodo, il faut toujours resituer et revenir un petit peu aux sources. Moi, c'est un peu le reproche que je trouve aujourd'hui à la profession. C'est qu'on manie beaucoup de concepts qui sont souvent... Il y a les buzzwords, il y a des choses nouvelles, mais on ne fait pas souvent appel au sens des choses dans le contexte initial.